Coucou ! aujourd'hui, je vais te raconter un conte mystérieux c'est un conte adapté d'un recueil de contes qui s'intitule Contes pour Caprine de l'auteur Maurice Carême Maurice Carême est un auteur, un écrivain et un poète belge belge francophone bien sûr et il a commencé à écrire ses premiers poèmes à l'âge de 15 ans c'est incroyable, n'est-ce pas ? et Maurice Carême est aussi très populaire dans les écoles en France les petits enfants français apprennent généralement des poèmes de Maurice Carême mais aujourd'hui, je vais te raconter un conte et le conte s'intitule La boule magique la boule magique de Maurice Carême il était une fois il y a très 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 longtemps en Chine, exactement en Chine pas en Italie pas en France pas au Canada non, en Chine il y a très longtemps il y avait un empereur un empereur un empereur en Chine un empereur un empereur c'est plus qu'un roi et il y avait un empereur et il y avait aussi un magicien un magicien très très populaire un enchanteur un magicien un magicien très fameux très fameux en Chine il faisait des tours de magie incroyables extraordinaires et par conséquent il était très célèbre très fameux donc l'empereur a invité il a invité il a invité le magicien dans son palais l'empereur voulait voir ce magicien très célèbre très fameux et il l'a invité dans son palais l'empereur a invité le magicien dans son palais le palais le palais le palais et l'empereur a dit au magicien il lui a dit je veux je voudrais je veux parce que c'est un empereur je veux un tour tour de magie incroyable extraordinaire je veux un tour de magie si neuf si extraordinaire que tous mes courtisans tout le monde sera impressionné émerveillé émerveillé et l'empereur a continué il a dit au magicien je veux que tu prépares un tour de magie et que tu montres un tour de magie pour pour le mariage de ma fille parce que l'empereur avait une fille et sa fille allait se marier l'empereur a dit au magicien le mariage de ma fille est dans un mois exactement un mois je veux je veux que ton tour de magie soit prêt pour le mariage de ma fille dans un mois bien sûr le magicien a accepté c'était l'empereur il a obéi à l'empereur et il a dit oui majesté oui bien sûr majesté je serai prêt dans un mois pour le mariage de votre fille et le magicien est sorti du palais il est parti et il a commencé à il a commencé à penser à un tour de magie extraordinaire il a pensé il a réfléchi à un tour de magie incroyable le magicien a construit il a construit une grande boule une grande sphère la sphère était en argent elle était en argent donc la sphère reflétait elle était comme un miroir parce qu'elle était en argent le magicien a frotté il a poli la sphère comme un miroir mais la sphère était spéciale la sphère était creuse elle était creuse elle était creuse il y avait un trou dans la sphère à l'intérieur de la sphère et le magicien avait un ami son ami était un nain c'était un homme très très petit un nain un nain c'est un homme tout petit un nain le magicien a demandé au nain d'entrer à l'intérieur de la sphère et de se cacher dans la sphère creuse le magicien le magicien et le nain ont pratiqué se sont entraînés à faire le tour de magie quand le magicien disait boule tourne boule boule magique tourne la sphère la boule tournait la sphère quand le magicien disait boule magique danse la boule la sphère dansait le magicien et le nain ont pratiqué le tour de magie pendant plusieurs jours et plusieurs heures ils se sont entraînés et quand le tour de magie a été prêt quand le magicien et le nain étaient prêts le magicien est allé rendre visite à l'empereur il est allé, il est retourné au palais au palais de l'empereur et il a dit à l'empereur ça y est ça y est ça y est votre majesté le tour de magie est prêt c'est un tour de magie incroyable et neuf le tour de magie dans le tour de magie il y a une boule magique et la boule magique peut a le pouvoir elle peut tourner elle peut danser elle peut parler aussi elle peut calculer aussi elle peut calculer et 4 plus 4 égale 8 la boule magique a le pouvoir de faire toutes ces choses calculer danser tourner elle-même par elle-même Oh ! Waouh ! l'empereur était impressionné il était émerveillé et il était aussi très animé il voulait il était impatient impatient il voulait voir le tour de magie il avait hâte de voir le tour de magie pour le mariage de sa fille le jour le jour le jour du mariage de la fille de l'empereur est arrivé malheureusement malheureusement le jour même le jour même du mariage de la fille de l'empereur le nain le nain est tombé malade il est tombé gravement malade gravement malade il avait beaucoup de fièvre beaucoup de température il était gravement malade et il ne pouvait pas il ne pouvait pas faire le tour de magie avec le magicien c'était impossible oh ! le magicien était très très inquiet il était très stressé et inquiet le magicien le magicien avait peur de l'empereur 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 était très strict très autoritaire et le magicien et le magicien avait très peur des colères de l'empereur le magicien avait peur il avait peur que l'empereur lui coupe lui coupe la tête il avait extrêmement peur alors il était effrayé le magicien s'est rendu au palais il est allé au palais de l'empereur pour assister au mariage de la fille de l'empereur mais juste devant le palais de l'empereur il y avait un petit garçon un petit garçon qui jouait ? il jouait au ballon il était pauvre il n'était pas riche il était pauvre alors le magicien a eu une idée il a eu une idée il a appelé le petit garçon il a dit au petit garçon viens viens petit garçon le petit garçon s'est approché du magicien et le magicien lui a donné de l'argent le magicien lui a donné des pièces de monnaie il lui a donné de l'argent il l'a payé il l'a payé et le magicien a dit au petit garçon jure-moi jure promets-moi mais pro plus que promettre jurer jure-moi 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 de garder de garder de garder de garder un secret tu dois me jurer de garder un secret comme le petit garçon avait des pièces de monnaie le magicien lui avait donné de l'argent le petit garçon a dit oui je le jure je le jure je jure je jure de garder le secret alors le magicien a expliqué le tour de magie au petit garçon et il a dit au petit garçon d'entrer dans la boule magique dans la boule magique à une heure précise mais il a dit au petit garçon d'entrer dans le palais et d'entrer dans la boule magique la boule magique était déjà déjà dans le palais elle était déjà à l'intérieur du palais pour le tour de magie donc le magicien a demandé au petit garçon d'entrer dans le palais et puis d'entrer dans la boule magique en secret bien sûr le petit garçon le petit garçon devait être très 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 discret et le magicien a dit au petit garçon de faire d'obéir à tout ce qu'il lui commanderait de faire il a dit au petit garçon quand je dirai tourne tu tourneras quand je dirai danse tu danseras il lui a demandé d'obéir le petit garçon a accepté et le magicien est entré dans le palais le magicien est entré dans le palais et il a assisté au mariage à la cérémonie de mariage de la fille de l'empereur la fille de l'empereur la fille de l'empereur s'est mariée et il y a eu une grande et belle cérémonie de mariage et puis l'après-midi après le déjeuner le grand repas de mariage l'empereur et tous les invités sont allés dans le parc du palais dans le jardin du palais pour assister au tour de magie du magicien le parc dans le parc du palais de l'empereur il y avait la boule la grande boule magique le magicien était très très stressé bien sûr il était très stressé parce qu'il n'était pas sûr que le petit garçon soit entré dans la boule magique et il n'était pas sûr que le petit garçon obéisse dans le parc tous les invités étaient assemblés pour regarder le tour de magie la fille de l'empereur et son mari l'empereur aussi et tous les autres courtisans tous les invités étaient assemblés pour regarder le tour de magie le magicien était très très nerveux il était pâle il était pâle et il était nerveux il a commencé le tour de magie il a dit il a dit d'une voix solennelle boule magique boule magique tourne et la boule magique la boule a tourné le magicien était un peu rassuré le magicien a continué il a dit boule magique marche marche et la boule magique a marché elle a avancé les invités étaient impressionnés waouh la boule magique peut marcher et puis le magicien a dit boule magique calcule 3 plus 5 et la boule magique a parlé elle a répondu elle a répondu 3 plus 5 égale 8 oh ! tous les invités étaient émerveillés c'était remarquable le magicien était rassuré il a continué le tour de magie il a donné beaucoup d'ordre à la boule et la boule a obéi à la fin du tour de magie à la fin du tour de magie le magicien a dit boule magique fais une révérence fais une révérence fais une révérence devant les invités et la boule magique a fait une révérence l'empereur l'empereur était tellement content tellement heureux qu'il en pleurait de joie il ne pleurait pas de tristesse il pleurait de joie et tous les invités ont applaudi et ils ont félicité le magicien bravo ! ils ont crié bravo magicien bravo ! le magicien était très content aussi et le magicien rapidement est sorti du palais avec la boule magique parce qu'il voulait féliciter le petit garçon bien sûr il était très très content donc il est sorti du palais à l'extérieur du palais il est sorti avec la boule magique mais à ce moment-là le petit garçon est arrivé en courant il était très très nerveux il courait et il a crié au magicien Oh ! pardon magicien pardon je suis désolée Oh ! je n'ai pas pu entrer dans le palais et je n'ai pas pu entrer dans la boule magique je suis vraiment désolée Oh ! le magicien était très étonné il était très surpris le petit garçon a dit au magicien un garde un garde devant le palais un garde devant le palais a vu il m'a vu il a vu que je voulais entrer dans le palais et mais il ne m'a pas laissé entrer je ne pouvais pas entrer dans le palais je suis vraiment vraiment désolée Oh ! le magicien était très très surpris vite rapidement il a regardé à l'intérieur de la boule mais il n'y avait rien 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 et voilà c'est la fin de ce conte mystérieux tu as aimé ce conte ? mets-le dans les commentaires et mets aussi si tu aimes les tours de magie est-ce que tu aimes les tours de magie ? mets-le dans les commentaires n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et aussi de t'inscrire à ma newsletter sur aliceayenne.com à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt